Mais évidemment je rentre bientôt en France Et évidemment je vais faire un détour par Marseille pour te voir Oui toi aussi tu me manques Évidemment que je t'aime T'es la femme de ma vie je crois Quoi ? C'est une blague Je suis désolée en tout cas Voilà, c'est toi Quoi ? Mais comment t'es au courant toi d'abord ? J'ai voulu les médecins Ton père et je ferai parler Bah voilà quoi Tu vas perdre la mémoire ? Il pourra marcher au moins ? Ça, normalement oui Non Non Oui Ah ! Anthony ! Anthony ! Anthony ! Anthony ! Anthony ! Allo ? Quoi ? Comment ça ? Quoi ? Mais c'est pas possible Tu déconnes là Julian Négocier pour sortir de prison Parce qu'il l'a fait à mon fils Jamais ! Tu m'entends ? Jamais ! Hum ! Hum ! Sous-titrage ST' 501 ... Adrien, tu voulais me boire ? Alex, salut, ça va Alex ? Ça va toi, mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu voulais me boire ? Écoute Alex, là il faut que tu me sauves, là j'ai un sérieux problème et j'ai besoin de toi. Ah, mais de moi ? Mais pour quoi faire ? Écoute, t'étais au courant pour mon fils, pour Max qui s'était fait suivre, qui s'était fait enlever, enfin tout ça quoi, ouais. T'étais au courant que Julien les a arrêtés ? Et Julien m'a appelé et ils veulent sortir de prison, ils sont prêts à s'échapper. Quoi ? Donc j'ai besoin de toi Alex, est-ce que tu peux m'aider ? C'est Julien qui m'a dit de venir te voir pour te demander quoi. Ça a bien fait mes tables quoi. Là il y a, tout à l'heure là, il n'y a même pas une heure, juste avant que je t'appelle. Bah, écoute, ouais c'est vrai, c'est, ça change un peu l'adverse, mais, enfin ouais je vais t'aider, je vais voir si je peux faire, pas de soucis. Appelle Max, quoi ? Ouais, appelle Max s'il te plaît. Ouais t'as raison Julie de m'enjoindre, ouais c'est mieux. Écoute Julien, tu crois pas qu'il faut qu'on aille les aider là ? Les aider à quoi ? Mais comment ça ? Mais qui ça ? Écoute Julien, on a un sérieux problème là. Un sérieux problème ? Quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai eu Alex au téléphone. Alex ? Mais comment ça ? Les ravisseurs du fils d'Adrien et Livia se sont échappés de prison et sont en liberté, faut qu'on aille les aider. Quoi ? Non, Sandro, ne me fais pas cette blague s'il te plaît. Mais c'est pas une blague Julien, je te promets que c'est vrai. Écoute, j'ai appelé Adrien, je lui ai tout expliqué, je lui ai dit d'aller voir Alex. Oui, bah c'est pour ça qu'Alex m'a appelé. Il veut qu'on aille les rejoindre. Quoi ? Oui. Mais où ça ? Mais viens, on y va. Je te dirai dans la voiture. Ok, t'as raison, là c'est grave, attends. Prends ton flingue, laisse-moi prendre le mien. J'arrive dans deux minutes. Ouais, ok. Putain, j'espère que... Qu'est-ce qui, je comprends rien. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Mais non, mais vous auriez vu comment tant ton lit s'est effondré au sol, là. Ça, c'est dramatique. Ah oui, ça tu peux le dire, ma vie, c'est dramatique. Puis, même si j'ai un espoir sur un million pour que Théo s'en sorte, bah voilà, au fond de moi, je pense pas qu'il va s'en sortir. Hum... Ouais, bah, pour tout dire, moi non plus, même s'il y a peu d'espoir, bah, j'en viens un tout petit peu au fond de moi, mais je suis pas certain qu'ils s'en sortent pas. Hum... Mais qui sait ? C'est parce que la vie nous réserve, après tout, hein. Ah non, ça... C'est sûr. Et... Ça se trouve, là, on dit qui va peut-être pas s'en sortir, mais ça se trouve, dans trois semaines, il va s'en sortir, il va être en pleine forme, c'est... Ah ouais, c'est... Enfin, c'est vraiment incroyable. Ah ouais, c'est... La vie est vraiment injuste, parfois, mais je suis trop injuste. Ah oui, ça, tu peux le dire, ma chérie, la vie est vraiment injuste. Ah c'est... N'inquiète pas, je suis là, moi, moi, moi. Je serai pas heureusement que t'es là, mon question, je sais pas comment je ferai ce point. Oh, c'est mignon. Ah ah ah. Ah bah oui, on s'aime, nous, hein. Mais nous aussi, on s'aime, nous aussi, on s'aime. Je t'aime, mon amour. Moi aussi, mon amour, je t'aime. Ah ah ah. Eh, c'est bon, vous avez fini, là, bande de copieurs, là. Oh là là. Ah ah ah. Quoi ? Non mais c'est pas possible, mais il peut pas sortir comme ça sans en avoir, puis il y a des conséquences pendant le mois. Ah non, c'est pas possible. Ben non, mais c'est Julien qui doit décider après tout. Ouais, non mais il a raison quand même, c'est pas possible. Ils ont fait quoi ? Une semaine de prison, ils peuvent pas sortir comme ça. Ouais, ils ont été prêts à les innocenter de ce qu'il m'a dit son groupe. Quoi ? Ils veulent les innocenter ? Ils sont sérieux ? Attends, il n'y a pas sérieux là, je vous dis. J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ils sortiront pas comme ça de prison. Bon, moi, on vit jamais sortiront de prison. Crois-moi papa. Je te crois Max, je te crois. Crois-moi Alex, jamais sortiront. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça sent drôle, ils arrivent avec Julien. Alors, t'es contente d'être rentrée quand même ? Ah oui, grave. C'est vrai que c'était bien à New York, mais j'avais hâte de rentrer quoi. Ah bah tu m'étonnes, mais t'as fait quoi alors ? À New York n'a pas réglé. Bah écoute, viens voir. J'ai rencontré quelqu'un. Une connaissance que je connaissais depuis longtemps. Que je n'avais pas vu depuis très longtemps. J'ai visité New York, enfin l'Avigny, quoi. Ouais. Et puis voilà, quoi. D'accord. Alors, c'est tout ? Ben oui, c'est tout, écoute. Tu voulais quoi d'autre que je couche avec le mec que j'ai rencontré ? Non, 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 non. Ben c'est cool alors, t'as bien profité, t'étais contente. Ah oui, grave, tu ne peux pas savoir comment. Non, effectivement, je ne peux pas savoir. Mais je le vois. Parce que t'as l'air ravissante. Merci, c'est gentil. Salut, toi. Ah, Salma, ma soeur, ça va ? Ça va, ma chérie ? Ça va, et toi ? Ben dis donc, tu poses dur, hein ? Ah, ben tu sais. Tu es dans une société comme ça. C'est sûr qu'il faut bosser. Ça, c'est sûr, oui. Il n'y a pas de cadeau, t'as pas de jour de repos ? Ben si, j'en prends des fois, mais, enfin. Enfin, le week-end, quoi. Tu poses du lundi au vendredi comme ça ? Ouais. Et des fois, le samedi. D'accord. Voilà. Ben, ok, écoute. Eh ben, je vais t'aider à bosser. Tu vas m'apprendre un petit peu. Mais si je savais déjà... Enfin, même si je sais déjà gérer un peu la société. Enfin, ben oui, à l'instant. Maintenant que t'as pas venu, tu vas la gérer avec moi. Tous les deux. Hein ? Ok, ben, c'est avec plaisir. Je peux venir à côté de toi. Viens, viens. Alors, c'est super, génial. Ah, ma sale main. Alors, je vais tout t'expliquer. Alors. Non, mais, attends, tu vas pas les laisser sortir de prison. Comme ça, enfin, attends. Ils ont à peine payé. Ils ont fait quoi ? Ils ont fait même pas une semaine de prison. Ils ont dû faire quatre jours. Même pas. Mais, je sais, Max. Je sais, ben, mais... Après, c'est à moi de prendre la décision. Et après, c'est juste qu'ils décident. Mais là, c'est en train d'être une autre santé. Quoi ? Non, 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 je crois pas. Non, attends. Écoute-moi bien, Julien. Tu vas pas les laisser sortir de prison comme ça ? Je sais que c'est eux qui vont enlever. Je les ai reconnus. Mais je sais, mais c'est... Moi, ce serait que du moins, je les sortirais pas de prison. Et moi non plus, c'est en gros. Moi non plus. Mais écoute, Julien. Pourquoi tu veux les sortir de prison ? Mais non, mais il y a rien. Ce serait que demain, je les sortirais pas de prison non plus. Mais je suis d'accord avec vous. Moi, je peux dire non. Ouais, après, c'est la juge qui va décider. Et moi, c'est extrêmement enlevé. Tu te souviens pas, papa, tu te souviens quand je suis arrivée ? Non, je le savais peut-être quand je t'ai vue, mais quand je suis arrivée, faudra te demander à Simon quand je suis venue chez lui. J'avais des cicatrices de partout. J'ai signé à la limite. Enfin, c'était horrible. Ouais. On va te citer, Max. On va te citer. Crois-moi, je les laisserai pas sortir de prison comme ça. Même sans l'accord de Julien, j'en ai rien à foutre. Ils sortiront pas de prison. Non, ils sortiront pas de prison. Je te le promets, Max. Merci, Julien. Tu me le promets que tu les feras pas sortir de prison. Mais je te le promets, Max. Tout ce que tu veux, je te le promets. Merci. Merci, merci. Bon, vous faites quoi aujourd'hui ? Écoute, on a prévu de rester un petit peu à la maison parce que... Ah non, c'est demain. Quoique c'est demain que je dois aller voir Eric. Tu viendras avec moi, Christian. Oui, t'inquiète, je viendrai avec toi, pas de souci. Bon, j'arrive. Enfin, on va rester à la maison. Eh bien, écoute, cool. Alors, cool. Restons à la maison tous ensemble. C'est super. Eh bien, oui. Et profitons tous ensemble avec nos amours chéris. Eh oui. Vous êtes mignons tous les deux. Même avec son, on est pas aussi mignons. Bon, bah, vous êtes très mignons aussi, hein. Ah oui. Bah, oui. Eh oui. Bon, sinon, Fanny, t'as des nouvelles de son frère depuis son malaise hier. Non, non, écoute. Bah, non. Enfin, non. Ok. Et bon, comment tu sais ce qu'on dit ? Pas de nouvelles. Bonnes nouvelles. J'enverrai un message à Jonathan ce soir pour savoir. Oh, j'y crois pas. T'as repris contact avec Jonathan. Mais non, j'avais. Enfin, maintenant, j'ai reçu son numéro. Puis, enfin, pour savoir si Anthony, elle va bien, il me l'a donné. Disons ça, pas, pote, pendant que l'on s'embrasse. C'est pas bien ça, disons. Oh, ça va, eh, oh, un. Quand c'est vous, on ne vous dit rien, il me semble, d'accord ? Oui, peut-être. Mais nous, on a le droit parce qu'on n'est plus vieux. Ah, ah, ah. Ah oui, très drôle, papa. C'est la vérité. Eh oui. N'importe quoi. Franchement, vous êtes vraiment une bête, papa Elali. Ah, ah, ah. Eh, vous me faites trop rien. Sérieusement, quoi, c'est... Bon, bah, c'est cool. Alors, si ça t'a plu, les Etats-Unis. Bah, ouais, c'était formidable. C'était, ouais, c'était vraiment super. Bah, c'est cool, alors. Tant mieux pour toi, écoute. Bah, oui, écoute. C'était super, j'ai profité. Enfin, que demander de mieux, quoi ? Eh bah, rien, justement. Parce que la vie nous unit, finalement. Et c'est ça qui est important. Ah oui, t'as bien raison, bah, allez, Hélène. C'est ça qui est important. Ça va, Liga ? Il est pas là, ou non ? Bah, vous l'avez vu ce matin, il est parti pour ça. Ah oui, c'est vrai, mais il ne devait pas rentrer. Non, monsieur a eu un problème, il rentrera plus tard. Ah. D'accord. Il y a quelqu'un. Je sais pas. Ah, oui, on est là. Bonjour. Oh, Chloe, Jimmy, salut. Ça fait plaisir de vous voir. Ça va ? Eh bien, ça va et vous ? Oh, viens là, ma soeur, que je t'embrasse. Ma Hélène. Ça va, ma chélène. Ça va, ma soeur. Ça va, super. Salut, Jimmy. Salut, elle aime ça. Salut, elle dit que ça. Ça va, Liga ? Bah, vous faites quoi, ça va ? Bah, super. Écoutez, on vient vous voir, ça faisait longtemps. Bah, c'est cool, ça fait plaisir. Eh bien, ouais. Comme quoi. Alors, mais vous êtes toujours ensemble, je pensais pas. Bah, oui, depuis un an. Plus d'un an, ça fait un an et demi. On a eu notre première dispute, il y a pas longtemps. Mais on s'est très, très consigné d'air. Parce qu'on s'aime tellement. Ha, 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 ha. Maintenant, tu les as éliminés comme ça ? Eh bien, oui, je les ai... Tu leur as vraiment dit dessus. Bah, oui, je les ai endormis avec une balle sophorescente. Enfin, je les ai endormis avec une balle d'endormissement. Et j'ai appelé Julien et je me l'ai récupérée. C'est en tout. Voilà. Mais non, mais t'es trop forte. T'as même pas besoin de mon aide. Bah, oui, mon Rudy, tu vois, je suis forte. J'avais même pas besoin de toi, tu vois. Je suis désolée, je t'ai demandé. Mais comme t'étais partie depuis que... Je fallait forcément que je m'en débarrasse. Enfin, tu comprends quoi. Je t'en veux pas, t'inquiète pas, mais t'as bien fait. Mais bravo. Merci. Mais bravo, vraiment. Vraiment, mais... Eh bien, écoute, oui. Enfin, voilà, quoi. Putain. Eh oui. Eh bien, c'est génial. Bon, moi, je vais rentrer voir Mila. Parce que je te le recevais pas en ce moment. Parce que tu vois... Ouais, pas de soucis. Vas-y, mon Rudy. À bientôt. Ouais, bisous, mon Rudy. Ouais, salut. Salut, Rudy. Oh, waïe. Oh là. Oh. Sous-céphalice. Lourde en plus. Oh. 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 Oh là. Par contre, c'était galère. Pas de taxi et tout pour rentrer à la maison. C'était galère. Bon. J'ai vu ma... Ma copine. Je suis très content. Je l'aime. Elle me manque. Ok. Ben, je te la revois bientôt. Ah ah. T'es la vie. Allô ? Oui, mon amour. Ça va ? Je te manque déjà. Oh. Ben, toi aussi, tu me manques, tu sais. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Mais oui, je reviens te voir très vite. Promis. Je t'aime. On y a au revoir. Je t'aime. Ah, qu'est-ce que je l'aime, cette femme. Elle est merveilleuse. Mon amour, je suis rentrée. Ça va ? T'as vu ta maman ? Oui. Elle va bien ? Ah ben, elle est aux Angélées. Oh, t'as qui est putain ? Tu m'étonnes. Je la connais à peine, mais... Je ne l'ai vu qu'une fois, mais ça l'est bien suffisant pour la connaître. En fait, elle est folle, quoi. Oui, je dirais pas folle, mais... C'est vrai qu'elle est un peu... Faux-folle, mais pas... Elle est pas à ce point-là, quand même. Non, mais... Quand même, quoi. Tu crois ? Ah oui. Et j'en suis bien sûr. Et tu sais quoi ? Eh bien, c'est pas grave. Parce que je t'aime. Ah oui. Vraiment. Oui. Que je me fiche. De ce qui se peut se passer. C'est vrai. Oh, mon amour. Merci. Je t'aime moi aussi. Tu sais quoi, ta mère ? Qu'elle s'offre ou pas, ça m'est égal. Tu sais quoi ? Je la trouve même marrant. Ah, ça, c'est sûr pour ma honte. Elle est marrante, ça. Je peux te le confirmer. Je ne te le fais pas dire, oui. Bonjour, Nicolas. Ah ! Ingrid, il y avait longtemps... Bonjour, Ingrid. Tu vas bien, Nicolas ? Très bien. Et toi, Ingrid ? Oui, très bien. Toujours quand je te vois. C'est gentil, ça. Ta copine va bien. À part qu'elle ne t'aime pas trop. Elle va bien. Tu sais quoi, ça m'est égal qu'elle ne m'aime pas ? Parce que moi, non plus, je ne peux pas me l'avoir. C'est une copine. Elle s'interdit de parler comme ça d'elle, c'est clair ? Pourtant, c'est elle qui a dit qu'elle ne m'aimait pas. Mais elle ne t'a pas insultée. Ça, je ne sais rien. Eh bien, moi, je le sais et je peux te dire que non. Elle ne t'a pas insultée. Alors, tu ne l'insultes pas. Ok, ça va, ça va. C'est bon. On se calme, on se calme. Oh là là. Calme-toi, c'est bon. Oh là là, c'est bon. Excuse-moi, je suis désolée. Ouais, bon, tu sais quoi, c'est pas grave. C'est bien. Encore. Ça va, toi ? Ouais, super. Je suis toujours très amoureuse de toi. Ah oui ? Eh bien, pas, moi, Ingrid. Je suis désolée. Je vais te le savoir. Excuse-moi. Désolée. Ah d'accord. Tu m'aimes plus, c'est ça ? Non. Pas spécialement. Ah d'accord, ok. J'ai compris. Tu m'aimes plus, c'est ça ? Tu m'aimes plus du tout. Écoute, Ingrid, t'as été très important pour moi dans ma vie. Non, on n'est plus ensemble. Écoute. On peut toujours rester amis, cela n'empêche pas, hein ? Ah, c'est ça, t'as raison, cela n'empêche pas, ouais. Tu me dégoûtes. Écoute, Aya, j'ai peut-être une meuf. Une meuf ? Oui. Non, mais c'est un secours, ça, t'es sérieux ? Bah en fait, entre guillemets, si je te le dis, c'est que oui, je suis très sérieux, Aya. Ah, d'accord. Ok. Et donc, tu l'aimes ? Bah non, je la déteste, je suis en couple, mais je la déteste et je l'insulte tout le temps. Oh, ça va, mais attends, mais c'est sérieux, moi ? Bah oui, mais attendez, mais Fanny ? Bah Fanny, c'est fini, Fanny, alors ? Mais attends, j'en veux plus de Fanny, c'est mort, elle dégage Fanny, elle va se faire voir. C'est sympa ou quoi ? Oh là, ça va, je te demande, c'est tout, calme-toi. Ouais, c'est une mort, oui. Ouais. En tout cas, elle dit à un papa, même s'il lançait déjà la moitié. Ah, en fait, il ne sait, monsieur, pas que je me dis. C'est bizarre, non ? Je vais voir ce que je peux faire, Max. Et je te retiens au courant. Ouais, bah écoute, pas de soucis, ouais. Merci, Julien. On se tient au courant, tous, hein. Oui, oui, ne t'inquiète pas, ça, c'est clair, on ne va pas laisser passer un truc comme ça. Même pas en rêve. Non, même pas en rêve, ça, c'est sûr. En tout cas, tu peux compter sur nous, Max, crois-moi. Merci, Sandra, merci, Julien. C'est vraiment fort. C'est normal. C'est le fils d'Adrien, il est vraiment sympa à tous. Il vient aussi, sa soeur aussi, enfin, il fera tout pour vous aider. Vous êtes des amis. Merci. Merci, Julien. Bon. Bon, bah c'est tout réglé, c'est génial, alors. Non, non. Tout réglé peut-être pas, Alex, mais crois-moi. Bientôt, 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 bientôt. Ouais, bah, bientôt, bah, j'ai l'heure de question qui s'en sort, comme ça, c'est fils de pute, ça va ? Très bien, et toi ? Non, je plaisante. Ouais, ouais. En tout cas, merci, Julien, Sandra, merci. Merci vraiment, merci mille fois. En tout cas, ça m'a fait plaisir de voir ma soeur, moi. Bah, ouais, bah, moi aussi, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vue. C'est vrai, moi aussi, je l'avais vue il y a quoi, trois semaines ? Mais c'est vrai, je la vois pas souvent, je la voyais tout le temps. Il y a eu une période où je la voyais tous les jours, mais c'est vrai que là, je ne la vois plus. Bah, ouais, bah, elle est gentille, Chloé, je l'aime bien, moi. Bah, oui, hein. Hé, oh, il y a quelqu'un ? Ah, putain. Coucou, les filles, ça va, les gars, mon amour. Ça va, les filles ? Bah, écoute, on est entre filles et le seul mec. Ah, bah, ça, c'est pas bien grave. Parce que je suis avec ma femme. Ah, ah, ah. Ah, en fait, ma chérie, je ne t'ai pas dit. J'ai vu ma soeur. T'as une soeur, toi ? Bah, oui, ça, je te la présenterai. Eh, bah, oui, avec plaisir. Il y a quelqu'un ? Oui ? Oh, Béli. Hélène. Bah, Béli, t'en fais une tête, hein, qu'est-ce qui se passe ? Bon, je viens d'apprendre quelque chose. Quoi ? Bah, comme vous le savez, en fait. Bah, comme vous le saviez tous, bah, Théo est dans le coma. Et que s'il se réveille, bah, c'est Fort Bosnie qui perd la mémoire, quoi. C'est la séquelle. Et qu'il est probable qu'il ne s'en sorte pas. Et qu'il meurt. Et qu'il ne se réveille jamais. C'est probable qu'il meurt, qu'il ne s'en sorte pas et qu'il est probable que c'est possible qu'il ne s'en sorte pas. Il y a peu de chances pour qu'il s'en sorte, en fait. Quoi ? Quoi ? Écoute, on a un problème. Un problème ? Comment ça ? Bon, alors voilà, écoute, tu sais, les ravisseurs de Max, bah, ils ont essayé de tout négocier pour sortir de prison. On a fait le réunion d'une heure, hier, avec Oman, Julien et tout. Avec Julien, son pro, Alex, Max et moi. Et on a passé des... Quoi ? Oui, Julien. Non, là, ils sont sous surveillance. Non, t'inquiète pas, je te préviens, il y a de danger. Oui, oui, pas de soucis, t'inquiète pas. Oui, ok. Ouais. Bon, bah, en tout cas, si Théo ne s'en sort pas, Anthony et Xixia s'en remettront jamais. Non, c'est sûr. Mais elle est où, elle, d'ailleurs ? Bah, Alexia, je sais pas, elle est peut-être pas. Elle est peut-être encore, elle est peut-être encore, je sais pas. Ouais. En tout cas, c'est clair qu'ils s'en remettront pas. Salut, Jeanne, tu vas bien ? C'est joli. Écoute, oui, ça va, je suis venue voir comment va mon meilleur ami et sa petite femme qui l'aiment tant. Eh bah, on va très bien finir. Toi, Jeanne, et toi, comment ça va ? Écoute, laisse-toi tenter. Que son lit n'est pas un homme fait pour toi. Moi, en revanche, si, je suis un homme fait pour toi. Et je pourrais t'apporter tout ce dont tu as besoin. Et aujourd'hui, ou bien demain, pour une vie, on se prendra par la main. Et tourne la terre autour des mystères, des mystères de l'amour. Jeanne, et toi, je suis un homme fait pour toi. Sous-titrage ST' 501